on est sur galga avec avec hibiscus yop yop sram hibiscus qu'on a vu il ya un bon moment et qui qui avait posé des dégâts tout à fait scandaleux qui cette fois se retrouve contre un sram il va prendre des am ça ne crie pas mais ça fait beaucoup de dégâts 15% de rester sur ce yop et ce sram qui est à l'arc a dit un petit piège mortel de plus et hibiscus qui commence son combat à 2500 hp avec ce sram qui est invisible il va falloir il va falloir s'éloigner très très loin pour le yop c'est plutôt bien joué 12 pa on pourrait poser un petit doppel et se mettre potentiellement une ok ce sera la vitalité on va commencer à sac les vitalités c'est bien joué en fait de commencer par une vitalité dès le tour 1 ça permet de les cumuler pendant un bon moment on peut en plus les 5 auquel chaffeur lancier qui est passé par le par le sram après un petit une pulsion de chakra la maîtrise des arcs c'était attendu j'en ai totalement et vibre une jcpm un par un pour le sram c'est vrai que cette mage où on voit les bm qui s'actualisent automatiquement c'est c'est limite un nerf du sram et hibiscus qui va se protéger avec une petite kawatt on va commencer à ce buff on n'a pas chargé de colère n'a pas chargé de colère ça c'est étonnant que contre le sram était pas mal parce que là elle serait tombé pour tour 6 et donc ben juste avant le retour de l'invie C'est étonnant qu'on n'ait pas chargé la colère peut-être un yop qui n'est pas qui n'est pas terre évidemment mais et quand même c'est quand même une bonne arme de dissuasion et le sram qui va jouer encore un tour sous invisibilité poison insidieux qui est placé un petit piège de silence mais on a très peu d'esquivre pour le sram mais c'est pareil du côté du yop donc au final ça s'annule un peu on va perdre pa pm qui va peut-être envoyer une arachnée ou un double pour déclencher tout ça piège empoisonné mais il peut pas être sur le yop et on perd 3 pm 3 pm et 1 pa pour le yop 1 pm de plus 16 2 et là c'est le dernier tour d'un vip du sram on a 7% de raise air sur le yop ça peut être une city non ça peut pas être une astèque ni un arcadie vu qu'on a le bouclier ça peut être une city éventuellement allez les coups les coups d'arc qui tombe et arc fm terre sur ce yop qui a beaucoup plus de raise neutre que terre donc ça fait beaucoup beaucoup de dégâts le sram qui a beaucoup de pm encore ça va être dur d'aller le chercher piège surnom en plus c'est compliqué c'est compliqué pour hibiscus il va perdre en plus 2 pm avec le piège d'immo allez on va bon 12 pa si on est air on peut aller à l'épée l'épée cls on va rebond une nouvelle fois l'amplif et on va mettre une petite façon de parler hein parce que c'est une grosse épée du jugement qui est sortie là sur seulement 7% de raise air sur le sram 500 le premier g l'épée du jugement qui monte à 800 nature comme ça c'est c'est vraiment impressionnant les am qui vont taper sur ce yop on va prendre un petit piège mortel de plus je pense qu'il faudrait peut-être poisse hein il faudrait peut-être poisse pour le sram ah c'est un peu dommage qu'on n'ait pas poisse vu les dégâts de ce yop après on lui a mis beaucoup de dégâts hein le yop qui a plus que 400 HP il va pouvoir se vita et ça va ça va rush encore une fois il va mettre les 4 épées du jugement mais ça tape tellement fort on se gêne bien mais malheureusement ça ne va pas passer mais il le sera mais à 450 HP là et j'ai jamais vu des épées célestes des épées du jugement pardon taper aussi fort je n'ai jamais vu ça c'est incroyable bon le yop va tomber quand même mais je suis un petit peu abasourdi les attaques mortelles qui font beaucoup de dégâts aussi et ça va finir à la sournoiserie c'était assez serré quand même le sram qui est tombé à 450 HP mais qui gagne quand même GG on est sur Galgarion matchup yop-sadida matchup assez compliqué en vrai pour le sadida le yop qui peut trouver des belles zones pour clear les invocations en plus on va directement les tacler le sadi qui a l'air d'être foulagiste de toute façon qui devrait potentiellement des tacler mais au vu de ces épées du jugement on a un yop avec une bonne base d'agilité et ça va tacler ça va tacler on perd 4 PA pour Niam le poison paralysant du coup qui est posé directement c'est compliqué on va sortir une petite surpuissante mais si on n'arrive pas à des tacler elle ne va pas servir à grand chose on va plutôt lancer une folle ou une gonflable je pense que folle folle gonflable c'était bien plus intéressant je pense ce tour-ci bon après c'est vrai que du coup au moins la surpuie est là si jamais on détaque le tour prochain ça fera de fourbe déjà et là bon les retraits PM qui servent à rien clairement sur ce tour le brocle qui est utilisé sur le sadida compulsion on va prendre la zone avec une épée de goût pour clear cette gonflable et les ces épées du jugement mais c'est quoi ces épées du juge mais il se fait encore tacler ce pauvre sadie mais laissez-le tranquille le pauvre aïe 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 mais les épées du jugement par contre je suis sous le choc mettre un arbre pour essayer de se régén clairement l'initiative et les positions de départ qui font un petit peu le match et surtout c'est deux tacles deux tacles que c'est manger ce sadida parce que clairement je pense que le sadie a clairement les moyens de détaquer après on a on a un mini mois sur le yop potentiellement un 80 à j bon ça va passer mais par contre les épées du jugement elles sont incroyables elles sont incroyables on est sur boone pour un petit matchup enu sadie avec enu qui prend l'initiative qui est à l'astèque qui est à l'astèque le sadie qui est avec un monde avec pas mal d'agilité donc on va voir comment l'ennu va réussir à bloquer ce sadida on va mettre un petit sac à limer la claire est utile ce qui est utilisé et un petit coup d'astèque astèque neutre donc sur 38% de reste neutre on arrive à bien tant qu'il est quand même de la part de le so funky et ça continue de taper avec cet astèque on met les trois coups et on commence le combat avec 1900 hp pour ce pauvre pauvre sadida on a des esquives parfaitement équivalentes et so funky la maîtrise des marteaux qui est utilisé c'est un marteau de la gamine zote donc un sadifoulagi on va sûrement poser une petite ronce apaisante sur cette enue qui va passer à 3 pm la surpu qui est invoquée aussi il reste 3 pa pour ce sadida on va se protéger avec un arbre bien sûr on va perdre sûrement encore des pm pour cette enue trofe on en a 3 pour le moment on pourrait tenter de se débuff pour les récupérer on va passer à 2 pm on a cette surpuissante par contre qui est totalement gratuite on peut la tuer facilement avec une petite désinvocation ouh la désinvocation qui est c'est ça va coûter quelques pa on pourrait désinvoer l'arbre aussi on peut pas faire grand chose on va sortir le doppel pour avoir l'accélération mais ça pourra se faire débuff assez vite par ce sadida mais c'est là qui va sûrement pas débuff maintenant vu que les nues ont encore la ronce apaisante la cupidité du coup qui est utilisé ce sadida est full agi mais sur les petits feux de boue sur les sur les herbes folles on peut toujours aider il y a l'herbe folle justement qui va quitter 2 pm à cette inutrophe et on va sortir le doppel sadi qui va mettre des invocations on lui a mis la connaissance des poupées après contre un énu il risque de se faire des pop assez rapidement avec les désinvocations il se place il se place bien ce doppel sadida il se place très très bien même et on va se débarrasser de la folle avec une désinvocation on estime que l'ancienne pièce n'aurait peut-être pas suffi l'accélération qu'il est utilisé on a 2 accélérations sur cette inut compensée un petit peu par la ronce apaisante on va chercher la ligne on pourrait taper sur ce doppel sadida et 2 coups d'astèques serviront à s'en débarrasser donc ça c'est pas trop mal on arrive à se débarrasser de la surpuit du doppel sadida et en attendant ce sadi ne fait aucun dégâts et petit à petit on se rapproche de la corruption qui reviendra tour 6 on va évidemment débuffer les 2 accélérations de l'énu on lui met des petits poiseaux on va prendre la zone avec le doppel pour l'herbe folle on n'a pas la portée pour les mettre un petit sacrifice poupesque en passant sur le doppel les nues pardon les feux de brousse du coup le GFE est quand même beaucoup plus impressionnant que le GEO après il y a une histoire de résistance aussi mais il y a aussi la cupidité on va y aller au lancé de pelle attention ce sadi n'a que 10% de rester et certes la steak est neutre mais les lancés de pelle ça tape terre on prend quand même beaucoup de dégâts pour le sadi on prend beaucoup de dégâts et il y a la corruption la corruption qui tombe où on perd 2 PA de cette maladresse de masse on essaie de s'enfuir l'arbre de vie qui est utilisée mais attention attention on va prendre la corrupte on va prendre la corrupte on ne pourra pas s'en servir ça commence à être très compliqué pour le sadi l'arbre mais les nus est-ce qu'il a un moyen non mais il ne fallait pas mettre ce sacrifice poupesque il ne fallait vraiment pas mettre ce sacrifice poupesque les nus qui va pouvoir défoncer cet arbre avec une petite désinvocation si on n'avait pas mis le sacrifice poupesque je pense que les nus n'ont peut-être pas eu les PA oh le C corruption le C corruption les nus n'ont plus que 6 PA les nus n'ont plus que 6 PA il ne peut pas le retenter alors ça par contre c'est c'est un coup du destin on va rapprocher le sadi avec cette pelle animée sauf une kick il ne pourra pas vraiment profiter de cet arbre de vie pour le moment la botte de pandore qui va donner des critiques on va kick une nouvelle fois de la portée assez ténue il a perdu quand même pas mal d'HP avec les poisons c'est tendu c'est très très tendu mais là comment on évite la corruption pour ce sadi d'arbre on a peut-être le retour de la ronce apaisante on a le retour de la ronce apaisante on ne peut pas sortir de la range par contre on va aller taper sur le sur l'arbre de vie pour ce régène mais on va la prendre cette corruption ouais on a pas tenté d'herbe folle on va se soigner on est remonté quand même à 2800 HP 2000 2080 HP pardon la désinvocation qui ne suffira pas met un petit dans cette pièce de plus et c'est réglé là cette fois la corruption devrait passer et pas de C cette fois DP et attention parce que les nus pourraient mettre une désinvocation sur l'arbre sur l'arbre de vie oh la pelle qui troll la pelle qui troll totalement par contre les nus qui ne peuvent pas aller mettre des coups d'épée sur ce sadi d'arbre aïe 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 ça c'est terrible c'est assez terrible mais en vrai peu importe de quel côté elle poussait cette pelle animée ça ne changeait rien donc c'était prévisible on va mettre une désinvocation sur l'arbre de vie et en plus on n'a même pas la ligne de vue pour taper avec des lancers de pelle on va y aller au remblai du coup voilà désinvocation sur l'arbre de vie qui va mettre pas mal de points de vie sur cette animutrophe qui remonte pardon à 2500 HP le petit sac animé qui est de retour qui va pouvoir se protéger les remblai qui tape pas mal quand même les remblai c'est pas un sort qui tape très fort de base là sur seulement 10% de rester ça fait quand même quelques dégâts et vu qu'on a pas de ligne de vue c'est clairement appréciable et ça dit qu'il peut prendre la zone avec une herbe folle ça se régène un petit peu sur cette pelle animée on va prendre la zone marteau peut-être ça m'étonnerait quand même mais apparemment on va aller prendre la zone marteau pour le Sadi il y aura ok il y aura quand même un jet qui tapera sur les nues il y a 7 PA on va l'IB mais les nues a des PM avec un arbre mais malgré ça les nues a totalement les PM pour les taper au coracorne je suis pas sûr que d'avoir rush avec ce marteau était une très bonne idée pour ce Sadi qui va prendre d'énormes coups d'Aztèques et ça ne crit pas ok le dernier qui crit ça fait beaucoup de dégâts et on perd des PA en plus le passager on perd 2 PA avec ses coups d'Aztèques 1000 HP 1000 HP sur le Sadi ça devient très compliqué ça devient irrespirable pour ce pauvre Sadi la cupidité qui est relancée il faudrait peut-être il faudrait songer à debuff cette élu qui a la maîtrise la cupie encore une Axel 3 tours d'Axel en plus la l'herbe folle qui est utilisée on va pas debuff il me semble qu'on a le CD pourtant sauf une ki après j'ai peut-être j'en ai peut-être un T1 le poisson paralysant ok de retour on va invoquer on va full invoque pour ce Sadi le problème c'est qu'on a pas vraiment kick de PM et c'est tenu à l'Axel il faudrait que cette fourbe se place vraiment bien pour gêner un petit peu les nues ok attention aïe malheureusement elle ne se passe pas très bien attention les nues c'est quand même obligé de la tuer parce qu'une fourbe ça tacle énormément la fourbe attention ça a beaucoup beaucoup d'agilité dans tous les cas il fallait poser la désinvocation sur la surprise donc on ne pourra peut-être pas finir vu qu'on ne peut pas mettre les trois coups d'Aztèque ça ne devrait pas passer 200 HP mais bon mais bon là les nues c'est compliqué en plus on a le retour de la corruption il a relancé tour 7 elle revient tour 12 à cause de l'EC c'était tour 7 c'est pas ce tour là mais c'est le tour d'après mais franchement de toute façon le s'est dit avec 200 HP il ne va pas pouvoir survivre jusqu'à la corruption je pense on va aller la rousse apaisante qui fait du bien un petit peu sur ce d'opel il faudrait se cacher il n'a plus que 2 PM du coup que 2 PM mais il a la ligne de vue pour mettre des pour mettre des lancers de pelle après est-ce qu'il a la portée pour les lancers de pelle je pense qu'il l'a largement alors ça réfléchit du côté de Miché on va y aller avec des lancers de pelle tranquillement ça devrait passer tous les jours moins de 4 échecs critiques à la suite voilà du coup ça passe c'était assez serré le SAD qui s'est débattu comme il pouvait mais GG quand même SAD qui s'est débattu